Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes donc le samedi 10 mars Alors je n'ai pas fait de vidéo depuis 3 semaines, alors déjà d'une part parce qu'il y a 15 jours forcément j'étais à Londres Donc voilà, et le week-end dernier j'ai eu un petit peu la flemme, d'autant que j'avais pas énormément de choses à vous présenter Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo, une grosse vidéo du coup parce que j'ai 21 livres à vous montrer Avant de partir le week-end prochain pour le salon du livre et enchaîner pour Washington Donc pendant deux samedis pareil, il n'y aura rien Alors on va commencer par les livres où j'ai mis 17 Donc en tout 20 romans et une BD Donc où j'ai mis 17 et 18, pas de coup de coeur encore sur ces 3 dernières semaines Mais quand même pas mal de belles lectures Donc le premier c'est Nick et Sarah de Pauline Liebersat C'est un roman en 2 morceaux comme le premier Et j'ai adoré la tournure un petit peu thriller que prend l'intrigue Nick et Sarah doivent apprendre à vivre avec leurs erreurs Et ils vont tous les deux aller vraiment au bout des choses Se protéger l'un de l'autre et parfois faire des bêtises mais toujours les réparer Ensuite un thriller donc sauf d'Hervé Commer Alors il faut dire que Hervé Commer et moi c'est pas génial depuis le début J'ai abandonné un de ses romans, il y en a un je suis arrivée au bout Mais ça n'a pas été génial et donc c'était un petit peu la dernière chance pour cet auteur Et j'ai tout simplement adoré Sauf Du début à la fin, le héros n'est pas vraiment un héros Il se laisse un petit peu porter par les événements Mais il réagit bien à tout ce qui lui arrive Et franchement il y avait plein de choses que je n'ai pas du tout vu venir dans l'intrigue Donc j'ai passé un très très bon moment Ensuite j'ai lu une romance historique Les carnets secrets de Miranda de Julia Quinn Alors j'aime bien les romances historiques en lire de temps en temps Et cette fois-ci j'ai passé un très bon moment avec Miranda Qui est une héroïne qui ne se laisse pas faire Qui va au bout des choses Qui est amoureuse et qui va le prouver Et qui va déjà ne pas laisser tomber sa meilleure amie Et qui va aller aider celui qu'elle aime Qui a été très déçu par sa femme Et qui pense ne plus pouvoir jamais aimer Et donc forcément Miranda va lui permettre d'aimer de nouveau Ensuite j'ai lu le tome 3 d'Arena 13 Alors il faut savoir que ce tome 3 se termine un petit peu en queue de poisson Alors j'ai adoré toute l'histoire J'ai adoré parce que je pensais Je pense toujours d'ailleurs qu'il va y avoir une suite Puisque l'auteur est un peu flou là-dessus Alors a priori c'est la fin d'une première trilogie Mais pour moi rien ne se termine vraiment Donc Lace notre héros va vivre des choses en dehors de l'arène Il va chercher comment tuer Hob Et trouver des alliés là où il ne s'attendait pas Donc voilà c'est génial A savoir après s'il va y avoir une suite ou pas Ensuite j'ai lu Ravenous Donc c'est le tome 5 de la série Quantum de MS Force Alors c'est un nouveau couple qui nous touche de bien des manières Qui passe un pacte un petit peu bizarre au départ Mais forcément l'amour va frapper à leur porte Et petit à petit ils vont apprendre à se connaître vraiment Comprendre leurs envies, leurs espoirs Et fonder quelque chose ensemble Ensuite un autre thriller Touché mortel de Peter James Donc c'est le 12ème tome des aventures de Roy Gress Alors il faut savoir que chaque tome peut se lire indépendamment Puisque l'enquête en elle-même est très différente d'un tome à l'autre Et après il y a un fil rouge qui suit sur l'histoire de notre héros Et qui va se terminer d'une manière assez bizarre dans ce 12ème tome Et je suis vraiment très curieuse de lire la suite Ensuite j'ai lu Alors ils ne sont pas du tout dans l'ordre Je les ai posés un petit peu comme ça à côté de moi Donc c'est pas forcément l'ordre des chroniques sur le blog Mais la plupart sont chroniqués Wild Men de Jake Ronover Donc le premier tome Alors moi je suis, je viens de la campagne Donc forcément j'adore les grands espaces Et alors si je ne suis pas fan en général des chevaux J'ai beaucoup quand même aimé l'aventure qui vive J'avais pas du tout vu venir Alors je ne sais pas pourquoi Je me suis laissée totalement prendre par la romance Et j'avais pas du tout vu venir la tournure des événements Et j'ai beaucoup aimé être étonnée Par ce que traverse les personnages Et parce qu'ils doivent accepter Bon je suis curieuse de lire la suite Parce qu'en plus ça se termine bien pour le premier couple Mais du coup c'est très intrigant pour les autres Ensuite, bon forcément j'ai lu Ravage de Tilicole et je l'aime Donc alors je l'ai trouvé quand même un chouïa Moins bien que les deux premiers Alors c'est quand même franchement génial du début à la fin Mais les personnages Alors Zoya est vraiment une héroïne très forte Et qui nous prouve qu'elle est capable de résister à beaucoup Pour défendre ceux qu'elle aime Par contre j'ai eu Alors pas plus de mal avec lui Mais si un petit peu quand même Par rapport à Lucas Que j'avais vraiment adoré dans le premier tome Valentin est un petit peu Enfin c'est spécial Mais bon comme toute cette série Donc n'hésitez pas à lire aussi ce tome 3 Je suis très curieuse de lire le tome 4 Forcément Ensuite j'ai lu 6 de Philippe Leroy Donc qui va paraître Cher à jour la semaine prochaine Si je ne m'abuse Et qui en fait Regroupe deux tomes J'ai été entraînée de la première à la dernière page J'ai adoré les personnages Le fait qu'ils soient Vraiment différents Des héros lisses Qu'on peut voir parfois dans ce genre de roman Donc c'est un thriller young adult Vraiment super bien fait Vraiment prenant Du début à la fin Et qui nous réserve quand même Pas mal de surprises Au niveau des personnages Et de tout ce qu'ils doivent traverser Ensuite Alors j'ai lu Pornstar de Zara Cox Donc c'est le premier tome De la série Dark Desires Alors là pareil Je ne savais pas trop à quoi m'attendre Alors j'avais un petit peu peur De retomber dans les mêmes schémas De ce qu'on a déjà pu lire Et non Il y a une dualité dans les personnages Qui est vraiment bien faite Alors si le lecteur sait vraiment Où il se dirige Ou plus ou moins L'héroïne ne le sait pas du tout Donc la pauvre Lucky Ou Ellie Ça dépend avec qui elle est Comment elle se fait appeler Elle va devoir traverser Beaucoup de choses Elle est poursuivie Par son ennemi Lui essaye Donc Queen De se venger De sa famille Ce qui nous donne Un roman Qui est assez passionnant Prenant du début à la fin Et alors même si cette fin Est un petit peu rapide Par rapport au reste J'ai franchement Adoré tout ce qu'il traverse Et pour finir Donc les 17 Le dossier Handel De David Moité Je vérifie quand même J'ai eu un doute C'est un roman Donc c'est un petit peu Dans le même genre Que 6 Tout à l'heure C'est un thriller Young adult Notre héros Va voir ses parents Mourir juste devant ses yeux Assassinés par 2 hommes Qu'il ne connait pas Et il va prendre la fuite Et essayer de sauver sa peau Alors il va trouver des alliés Pour le moins inattendus Et vivre chaque instant D'une manière intense Et mener l'enquête Pour savoir et comprendre Pourquoi ses parents sont morts Et surtout Ce qui va lui arriver à lui Donc voilà Donc ça c'était La pile des 17 Je vais maintenant Sans la faire tomber Vous présenter donc La pile des 18 Alors le premier La fille qui n'existait pas De Nathalie Anderson C'est un roman magnifique Que j'ai adoré Dans un contexte Qu'on ne voit que très rarement Puisque tout se passe en Afrique Donc l'héroïne Va chercher elle aussi A se venger De ce qui est arrivé à sa mère Et découvrir petit à petit Un monde qu'elle n'imaginait pas Et surtout des secrets Qu'elle n'imaginait pas Donc franchement S'il y en a un à découvrir Sur le mois de mars C'est la fille qui n'existait pas De Nathalie Anderson Chez Pocket Jeunesse Ensuite j'ai lu Le tome 2 De Roberto Sanker Donc la marque rouge Louise va être Entraînée dans des Batailles Assez épiques Ils vont chercher A se défendre Comme ils peuvent De leur ennemi Qui est pour le moins Difficile à saisir Et J'ai beaucoup aimé Tout le côté magie Forcément Et la façon dont les personnages Évoluent au fil de ce tome Et se battent Alors à la fois Contre leur ennemi Mais aussi pour défendre Toutes leurs convictions Ensuite J'ai pleuré comme une madeleine Pour le choix d'une merde C'est Ned Moriarty Alors On lit la Feel good book Je vous rassure Alors S'il y a des jolies choses Bah ça donne plutôt Envie de pleurer Même si la fin Est magnifique Dans sa tristesse Ça parle forcément De D'une famille Un peu détruite Et Dont La fille Tombe malade Et donc Forcément C'est très dur à vivre Aussi bien Pour les personnages Que pour le lecteur Et J'ai été J'ai été Totalement transportée Par ce roman Qui pourtant Est une jolie brique J'ai pas vu le temps passer Et j'ai adoré Les personnages La façon dont l'histoire Nous est racontée L'espoir Et le désespoir Et toutes les larmes Que ça entraîne Ensuite J'ai lu Shades of Shadows De Victoria Schwab Que je vais rencontrer Le week-end prochain A Livre Paris Donc ce deuxième tome Nous entraîne Avec Lila Dans Un nouveau monde Pour elle Puisqu'elle a changé De monde Et Et du coup Le rythme Est à le temps Alors j'aurais quand même Aimé Petit Bémol Que les jeux Auxquels ils participent Arrivent un petit peu plus tôt Mais ça nous permet Vraiment de Voir Les méchants Les gentils De voir chaque point de vue Et de les vivre avec eux Donc franchement Alors si vous avez aimé Le premier tome Ce deuxième tome Est excellent aussi Ensuite J'ai lu Une romance New adult Contemporaine Avri et 7 De J'ai perdu son nom De L. Ibros Donc c'est Alors un roman Qui au final A une intrigue Qui est très très simple Puisque ça reste Somme toute Très conventionnel Mais Avri et 7 M'ont touché énormément Par tout ce qu'ils traversent Par leur manière De défendre leurs opinions Et d'aller au bout des choses Même si Ils vont Le risque pour 7 Est de terminer De nouveau en prison Il va défendre Les gens qu'il aime Et aller vraiment au bout Et ça nous réserve De belles surprises Ensuite J'ai lu Au petit bonheur La chance D'Aurélie Valogne Et là J'étais super curieuse Et super impatiente De découvrir L'histoire de Jean Donc qui est un petit garçon Qui se retrouve abandonné Un été par sa mère Qui part vivre à Paris Et elle lui promet De revenir le chercher Sauf qu'elle ne tient pas Sa promesse Et Jean va vivre Avec Mamie Lucette Des aventures Assez fantastiques Avec sa famille Avec ses nouveaux amis On est forcément Hyper touchés Par les personnages Par tout ce qu'ils traversent Et ils nous réservent De très 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 belles choses On rit On pleure On passe par Plein de choses différentes Et franchement C'est un moment Vraiment très tendre Et plein d'amour D'humour aussi De famille L'amitié Et il y a des choses Que je n'avais pas du tout Vu venir Et d'autres Qui sont un peu plus Faciles à deviner Et franchement L'autrice Une nouvelle fois Nous entraîne A la suite de ces personnages D'une magnifique manière Ensuite J'ai encore pleuré Comme une mâleine Les derniers Battements du coeur Pardon De Kelly York Et Rowan Altwood On sait dès le départ Que ça va être Une catastrophe Comme avec beaucoup De romans De Kelly York Et ben Ça loupe pas Luc notre héros Est malade Il le sait Il va quand même Partir avec Evelyn En road trip Ça prend au trip Justement C'est C'est Comment dire C'est vraiment Diablement bien écrit On se met dans sa peau J'ai aimé la façon Qu'il a d'évoluer De prendre conscience Des gens qui l'entourent De prendre des décisions Auxquelles il se tient Et franchement Et franchement C'était dramatique J'ai pleuré Je pense Pendant plus d'une heure Après la fin De ma lecture Tellement j'étais prise Et franchement C'est encore une fois L'autrice Elle arrive à nous faire Un truc génial Ensuite Un sixième tome Mais qui peut se lire Indépendamment des autres Donc Jeux d'inconscience De Jennifer Armandtrout Que je vais voir Dans 15 jours Je suis trop contente Qui Donc raconte L'histoire de Brock et Jillian Qui ont un passé En commun Qui se sont perdu De vue Suite à Une catastrophe Qui est tombée Sur Jillian Et qui petit à petit Maintenant Qu'elle est adulte Brock va Laisser parler Ses sentiments On va dire Et ils vont se rapprocher D'une très belle manière Et franchement Ça se dévore C'est génial Et ensuite Le dernier roman Donc Le jardin de l'oubli De Clarisse Sabard Qui a une couverture Qui est vraiment magnifique Et l'histoire dedans Une nouvelle fois L'autrice Nous entraîne Entre passé Et présent Des personnages Donc on suit Agathe Qui vivait au début Du siècle Et Faustine Qui vit à notre époque Et Faustine Va découvrir Une histoire familiale Assez complexe Donc Et Au travers de tout ça Faire revivre Le passé de sa famille Comprendre Et mettre des mots Sur ses propres sentiments Vivre des choses Avec sa grande tante Qu'elle ne connaissait pas vraiment Qui vont La chambouler Et forcément Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout L'autrice nous réserve Des secrets Et nous dévoile Ses secrets Et Et nous fait vivre Avec les personnages De vraiment Très beaux moments Et donc Le dernier livre Que je vais vous présenter C'est La boîte à musique Une Magnifique BD Alors je vais vous montrer Quelques dessins Voilà Un monde Fantastique Dans lequel Les auteurs Nous entraînent Nous font vivre Donc La vie De Nola Notre petite héroïne Qui vient de perdre Sa maman Et Qui découvre Qu'elle était capable De passer d'un monde A l'autre Grâce à une boîte à musique Et elle va aller Bien malgré elle au départ Mais très vite Se laisser prendre au jeu Aider Et sauver Ses nouveaux amis Dans Le monde De Pandorian Donc voilà C'est une BD Qui est vraiment Magnifique Donc voilà Pour aujourd'hui C'est tout N'hésitez pas A me dire Les romans Qui vous tentent Pour quelles raisons Et à me dire D'ailleurs Si vous avez aimé Ou pas Les mêmes choses que moi Je vous dis A très bientôt Donc certainement Début avril Quand je serai rentrée De mes pérégrinations Et je vous parlerai Donc de mes lectures Pendant mes voyages Parce que j'ai quand même Pas mal d'heures d'avion Donc je pense que je vais Pas mal lire Je vous dis A très bientôt Bye bye